Je crains rien aujourd'hui. Je crains personne. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai toujours été combatif, mais alors là je crois que j'ai une telle colère en moi que y'a pas grand monde qui me fait peur. J'ai repris l'exploitation à mes parents. Alors c'était un peu la guerre avec la maman parce qu'elle voulait pas que je fasse ce métier-là. Je lui ai donné à choisir. C'était ça au pilote de course. Il n'y a rien de plus beau que les naissances, tout ça, c'est magique. Allez les filles, debout ! Quand je me suis installé en 87, j'étais tout seul, jusqu'en 89. En juin 89, je me suis associé parce que je voulais que ma mère prenne sa retraite. Je connaissais quelqu'un qui aimait les vaches, qui voulait faire ce métier-là. Donc on s'est associé. Ça n'a pas très bien marché. Quelqu'un qui arrive les mains dans les poches et qui repart au bout de 8 ans, 9 ans avec 150 000 euros, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Je pense que cette personne-là, on peut dire qu'elle a bien réussi. Quand il se lève le matin, il ne sait jamais ce qu'il va faire un paysan. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir trop de soleil, ou pas assez, ou il va pleuvoir. Un paysan s'adapte au climat. Il va travailler avec le temps. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait partie de coopératives, on fait partie d'associations pour acheter du matériel, tout ça. Mais dès que vous êtes dans la merde, non, 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 il faut y rester. À partir du moment où le tribunal met une ferme en liquidation, il faut qu'elle disparaisse. C'est pas concevable que j'aie pris la décision de vouloir sauver ma ferme, et de m'être battu comme je me suis battu, et que je me bats encore. Pour tout le monde, c'est n'importe quoi, et je devrais accepter le jugement, et point barre, et puis tant pis. C'est pour ça que ça fait mal, parce que j'ai toujours donné, toujours donné, toujours donné. Et du jour au lendemain, on laisse tomber comme s'il n'y avait plus rien à prendre. Ça, c'est... Ça fait mal. Ça fait mal, puis quand on voit que ces gens-là continuent quand même d'aller à l'église. Ils se disent croyants. Ben, la croyance, elle est où ? C'est dans la vie de tous les jours qu'elle est la croyance. Ce qu'on fait vis-à-vis des autres, c'est ça la croyance. C'est pas d'aller communier devant le prêtre, et puis dire, ben, ça va, je peux aller refaire des saloperies, elles vont être pardonnées. Ça, c'est pas de la croyance, enfin, pas pour moi, en tout cas. À part mes parents, tout le monde nous a laissé tomber, hein. C'est difficile pour eux, hein. Surtout que c'est des gens âgés, donc ils comprennent pas tout. Ils comprennent pas qu'on puisse en arriver là, que des gens puissent nous mettre des bâtons dans les roues, comme ça, quoi. On a eu un écho qui dépasse tout ce qu'on peut espérer. Les gens ont été choqués, parce que finalement, dans la société, les paysans sont très mal vus, les gens sont scandalisés. Le premier jour que ça a passé sur France Bleue, il y a des gens qui habitent à 25 km, qui sont venus dans la cour, m'ont apporté de l'argent. La dame, elle pleurait. Elle pleurait, parce qu'elle comprenait pas qu'on puisse en arriver là à notre époque. Il y a des gens qui m'ont scotché, quoi. On se dit que... Ben, avec l'être humain, il y a encore de l'espoir de le sauver, quoi. Pour moi, c'est comme si je m'étais prostituée. Etaler ma vie comme ça, ça a été très, très, très difficile. Très difficile. Mais j'avais pas le choix. Sans les médias, je serais plus ici. Il y a une dame de la presse écrite qui m'a dit, mais je suis très, très surpris. Elle dit, je m'attendais à rencontrer un vieux bougon, tout. Elle dit, ben... Non. Ben, je dis, mais vous êtes pour rien. Je vais pas m'en prendre après la terre entière. Et puis, c'est épuisant d'être bougon. Vaut mieux dire des bêtises. C'est ça, ce qui me fait tenir. C'est de dire des bêtises, de rigoler un peu. Ça fait partie de la conception de ma vie. Je vais transmettre l'exploitation à qui je veux. Pas pour faire du fric, parce que j'ai jamais eu besoin de beaucoup d'argent pour vivre, mais pour avoir la satisfaction que la ferme continue. De quel droit ils vont venir des gens qui sont même pas capables de venir m'aider alors que j'ai rien à bouffer ? J'ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. Pour les mévages, j'ai plus rien. Moi, c'est ma vie. Donc, venez, qu'on verra bien comment ça va se passer. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?